coucou à toutes et tous heureux de vous retrouver les gémeaux pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 janvier 2024 donc la semaine 2 et nous allons commencer avec le petit oracle de gaïa de claire duval donc on va aller voir quel est votre message les gémeaux pour la semaine du 8 au 14 janvier 2024 alors bon jamais cela et nous avons reconnaît et protège ce qui est beau les gémeaux on vous dit ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté on parle de reconnaître de protéger de ce qui est beau dans votre vie alors on va continuer avec un dis moi que tu m'aimes donc je vous montre la boîte voilà et on va prendre trois messages et le dos donc reconnaît et protège ce qui est beau ouvre les yeux et laisse toi toucher par les merveilles de la vie sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté donc peut-être défendre on vous parle que vous avez besoin de défendre peut-être voilà un endroit un lieu ça peut être un monument ça peut être tout simplement votre famille une personne que vous aimez une belle personne et et on vous demande de voilà de protéger cette personne de la défendre alors on va prendre trois messages et on va aller voir un petit peu ce qu'on vous raconte on parle d'un isolement d'une solitude d'une peine on parle de tristesse là et nous avons la lame 24 donc je voulais montre ce que c'est vrai qu'elles sont très belles les illustrations alors oui j'ai quelqu'un qui pleure qui a pleuré énormément qui est très triste et nous avons l'intimité le rêve l'intuition j'ai quelqu'un qui est un petit peu refermée sur sur elle même ou sur lui même qui est beaucoup avec lui ou elle même très peu avec les autres alors est ce que j'ai quelqu'un qui serait qui se serait coupé un petit peu du monde pour se recentrer sur sur lui ou elle alors allons-y et nous avons le lâcher prise respiration accalmée j'ai quelqu'un qui a besoin ouais qu'il ya peut-être besoin d'une de lâcher prise sur une situation sur une grande tristesse qui a besoin de retrouver un nouveau souffle dans sa vie on peut parler d'un conflit où je sais pas il ya un truc et on a besoin de paix d'une d'une période de comment on dit madacalmi et ando nous avons un an voilà j'ai la nostalgie la mentalisation les émotions et on a l'entrevue un rendez vous une rencontre alors où est ce que ça va nous mener là je sais pas si si ça ça résonne des gens vous alors on va prendre le tarot arthurien de claire duval donc c'est un tarot que j'ai eu pour noël du coup j'avais envie de l'utiliser il est très beau alors allons-y montrez nous où on va là donc en tout cas on sait qu'on est chez une personne qui a une grande peine qui est dans la solitude alors soit qui a pris du du recul ou qui se retrouve dans l'isolement alors pourquoi j'ai quelqu'un qui s'écoute de plus en plus également qui écoute son coeur c'est ça aussi qui écoute son coeur qui qu'est-ce qui s'est passé là moi j'ai le fait qu'il ya une histoire de protection de défendre une personne alors est ce que c'est vous qui avez besoin d'être défendu où vous n'avez pas défendu la personne de votre coeur alors on a encore ce côté de protection d'accord cette notion oui de protection de de garder à l'intérieur de soi peut-être une peine de ne pas la montrer qu'on est peiné on garde peut-être aussi en soi qu'on a qu'on a été blessé c'est peut-être ça aussi on veut de protéger de défendre votre coeur ouais moi j'ai l'impression que vous avez été peiné vous avez été on vous a blessé vous êtes peut-être senti également manipulé alors allons-y à la coupe nous avons nous avons un manque c'est marrant elle touche son alliance là qui est j'ai un manque qu'est ce qu'on veut nous dire là mais on le garde pour soi on n'en parle pas on est discret on ne fait pas savoir que peut-être qu'on qu'on est en attente qu'on regrette une personne qu'on connaît triste et que on se sent très seul depuis qu'une personne est partie alors une personne qui est partie et on est très triste mais on le garde soit on le montre pas on n'a pas on veut pas le montrer on ne veut pas montrer sa peine alors tirage en neuf on a le 2d p on parle d'une opposition à un d'un doute en voyez on a été opposé donc on parle de on à l'étoile là on parle d'une période de bonheur qui arrive on parle de peut-être de s'écrire on a un manque un on a un manque on garde quelque chose pour soi on ne le révèle pas parce que c'est moi quelque chose qui est tombé on a le passé qui revient c'est marrant par rapport c'est par rapport à une action du passé alors on a été blessé dans le passé on a blessé quelqu'un ça peut être ça également c'est marrant il ya quelque chose avec votre coeur vous gardez quelque chose vous avez gardé quelque chose sur le coeur vous avez gardé secret peut-être l'amour que vous aviez pour une personne mais j'ai quelqu'un oui qui on sent à la garder quelque chose pour elle alors moi j'ai quelqu'un qui a maîtrisé ses émotions ses sentiments qui j'ai l'impression que est ce que c'est vous qui avez gardé ça pour vous ou c'est la personne de votre coeur mais en tout cas il ya quelque chose alors est ce qu'on peut en savoir plus c'est la vérité on a gardé pour soi une vérité on a gardé une secret une vérité est ce que vous avez gardé encore pour longtemps non on va guérir un moment j'ai envie de dire on va partager cette vérité on va on va exprimer cette vérité cet amour à la personne de son coeur et on parle d'équilibré ça va être libératoire cette vérité lorsqu'on va réussir à l'exprimer mais pour moi on va dire les choses l'hésitation là pour moi c'est de l'hésitation c'est un dilemme on réfléchit comment s'y prendre pour révéler ses sentiments on a vraiment envie pour moi on n'est pas sûr de soi là j'ai l'impression qu'on n'est pas sûr de soi et pourtant on aimerait s'engager on parle de bonnes nouvelles qui arrivent tout de même oui la roue qui tourne on parle d'un changement alors j'ai quelqu'un qui admire l'autre mais qui garde le silence j'ai quelqu'un qui garde le silence il ya quelqu'un qui se garde de dire des qui s'interdit c'est marrant j'ai quelqu'un qui s'interdit à d'exprimer son amour à l'autre là de peur de ce ton moi je pense que j'ai quelqu'un qui a peur d'exprimer ses sentiments le peur de se tromper de cette fait infime en fait cette personne elle espère je sais pas c'est c'est comme si elle doutait on a le doute que l'autre ressente la même chose et les mêmes sentiments et il ya peut-être cette peur d'être d'être rejeté j'ai une personne qui a peur d'être rejeté là et du coup elle se protège oui moi je pense que c'est ça en fait le problème de cette relation c'est la peur d'être rejeté de ne pas plaire à l'autre que finalement que l'autre ne veuille pas un engagement n'est pas les mêmes sentiments et en gardant le silence finalement cette personne elle vous a blessé j'entends vous a blessé elle a préféré vous fuir elle vous a vraiment blessé elle a eu l'impression de vous laisser tranquille ou comme vous j'ai l'impression que vous n'êtes pas retourner forcément la chercher tellement vous avez été blessé et finalement à se dit bah je vais la laisser tranquille si elle revient pas me chercher c'est que c'est qu'elle est tranquille c'est que en fait elle est en paix cette personne est donc voilà le mieux que je puisse faire c'est voilà de la laisser tranquille mais en fait cette personne elle est dans le faux elle est dans le faux elle a fait le mauvais choix et je pense que c'est ça que vous avez gardé peut-être pour vous alors moi j'ai d'un côté une personne qui garde son amour qui a peur de révéler ses sentiments à cause du rejet et j'ai une autre personne qui s'est dit bah j'essaie de que finalement cette personne ne même pas puis s'en aller et mais regarde pour elle qu'elle est en souffrance quoi parce que elle veut pas retenir cette personne si si elle ne peut pas être aimé alors est ce qu'il ya une histoire aussi avec l'entourage j'aimerais bien savoir non il ya la réussite alors je sais pas si je reprends de mon aura que tout à l'heure pourtant on parlait un de d'un compagnon sûr ou d'une compagne sûr c'est vraiment un problème c'est le fait qu'on n'a pas réussi à se dire les choses en fait finalement qui ont fait que vous êtes éloigné la peur de dire la vérité la peur de révéler ses sentiments alors que ça soit les sentiments d'un côté amoureux ou que ça soit les sentiments de déception et de et d'avoir été blessés aussi le pire c'est que j'ai l'impression que vous étiez tous les deux à regarder dans la même direction à avoir exactement les mêmes désirs les mêmes envies pour la vie j'ai quelqu'un qui est à terre là j'ai quelqu'un qui s'est isolé peut-être vous qui s'est isolé de tout le monde qui veut plus voir personne parce qu'elle n'a pas envie de partager sa peine et sa tristesse elle n'a pas envie de j'ai envie de dire c'est une personne qui n'a pas envie de de révéler en finalement peut-être aux autres que bah que vous n'êtes plus ensemble quoi j'ai une personne qui a honte de d'avoir perdu l'autre alors qui a honte non est-ce que cette personne finalement n'ayant plus l'autre se sent vulnérable à cause d'un entourage d'un entourage ouais on parlerait plutôt d'une méfiance d'un entourage prendre cette situation qui est difficile et la retourner contre elle lui faire du mal avec ça moi j'ai l'impression qu'il ya cette protége on se protège aussi en ne révélant pas en finalement la situation on ne veut pas dire parce que ben on je pense qu'il ya peut-être des méchancetés à incirculer alors on a le partage on va finir avec deux autres le partage équitable j'entends un partage intelligent qui arrive et on se libère on va éclaircir une situation on parle bien de regret de culpabilité j'ai quelqu'un qui loupabilise un qui regrette d'avoir perdu l'autre et on parle d'une moi il ya un retour de cette personne parce qu'elle vous aime moi j'ai une personne qui vous aime de toute façon vous vous aimez un d'ailleurs vous aviez les mêmes désirs les mêmes envies un vous alliez dans la même direction mais j'ai j'en ai un et ou une qui qui a eu peur du rejet et l'autre bas qui bas qui n'a pas voulu montrer sa peine elle n'a pas voulu montrer sa tristesse elle n'a pas voulu je sais pas pourquoi cette personne n'a pas voulu montrer de peur d'être peut-être vulnérable de j'entends aussi un elle n'a pas envie cette personne qu'on ait pitié d'elle il ya un truc quand même autour de ça donc voyez comment ça résonne en vous mais c'est dommage il ya de l'amour en plus c'est vraiment un problème de communication et surtout alors est ce qu'il ya quelque chose on va aller voir avec mon oracle pour moi il s'est passé un truc parce qu'on a été dans le doute on a été dans un dilemme on parle pourtant d'amour partagé alors on va aller voir ça avec mon oracle si on peut avoir des précisions là sur cette situation j'ai l'impression que c'est bloqué alors est ce que c'est un entourage qui bloquent qu'est ce qui peut bloquer cette communication avec vous en tout cas on garde les choses pour soi on n'ose pas mais en même temps si on croit que l'autre n'a pas envie d'un retour se perd bien et plutôt dans la paix dans la tranquillité là le signe des gémeaux on a les émotions à la méfiance j'ai l'impression que l'un des deux là pense que l'autre tout va bien dans sa vie et du coup ben ne retourne quoi pas malgré ses sentiments quoi et j'ai une autre personne qui n'a pas envie de montrer sa peine qui croit que l'amour n'est pas partagé alors allons-y on commence par une coupe on commence par une coupe par d'une décision qui va être une surprise et qui va apporter un cadeau et on parle d'avoir des nouvelles et rentrer en communication j'ai quelqu'un qui a besoin d'être protégé il ya bien un renouveau malgré une rupture par contre il ya un truc avec un entourage je pense moi j'ai l'impression que c'est soit une personne d'un entourage soit un entourage mais il ya un truc de pas clair là dedans on va essayer d'aller voir ce qui n'est pas clair dans cette histoire en tout cas on garde sa peine pour soi on n'en parle pas on a encore l'intuition la voyance la médiumnité qui est bloqué j'ai quelqu'un qui qui a sa clairvoyance de bloquer secret j'ai quelqu'un qui garde bien ses sentiments secrets voyez un renouveau il ya un renouveau il ya le changement la roue qui tourne votre autre là qu'est ce qu'il veut ben votre cause votre autre j'ai envie de dire il a un manque de clarté sur la situation il se rend pas compte qu'en réalité vous êtes triste que vous avez beaucoup de peine que qu'il vous a blessé que vous êtes blessé que vous êtes dans le manque en réalité il est toujours présent dans votre coeur dans votre esprit il ya un changement une évolution de ce côté là berceau enfin de guérison on parle de de tempérer la communication de pas rentrer en conflit lorsqu'on va avoir des nouvelles ou une visite les blocages il va y avoir un changement par rapport au blocage moi j'aimerais bien il ya un nettoyage là il ya un truc avec un entourage peuvent être trois ils peuvent être trois pour moi il ya un nettoyage c'est marrant bon on vous dit d'abord on vous dit vous allez vous protéger il peut y avoir un problème d'excès de dépendance avec un ou une pareil avec une autre personne un problème de vol de perte et une autre personne trahison genre j'entends trois personnes elles sont trois et on parle de se protéger de ces trois personnes ou peut-être qu'il ya qu'une seule de ces personnes pour peut-être qu'elle englobe les trois ces personnes en tout cas j'ai quelqu'un qui peut être aussi en train de muter aussi je vais aller voir ça non on vous dit de vous protéger vous avez besoin de vous protéger de certaines personnes en tout cas ou d'une personne qui a peut-être ces trois problématiques qu'est ce qu'on peut me dire sur ces trois on parle de changement j'ai envie de dire il faut les éviter en fait c'est limite si c'est une personne faut l'éviter ces trois personnes ou seulement deux faut éviter on a la nostalgie de mots désagréable il va falloir en discuter on parle aussi peut-être d'une évolution négative par rapport aux finances des choses qui ont été dissimulés il ya du bonheur du succès par rapport à cela également on va finir donc on a le travail là il ya une histoire de travail en tout cas on a la protection moi j'ai quelqu'un qui s'est investi du coup dans le travail qui travaille beaucoup justement et peut-être que c'est pour ça que l'autre se rend pas compte de la tristesse de l'autre parce que j'ai quelqu'un qui s'est carrément engouffré justement pour garder secret qui qui travaille énormément et du coup ben on se rend même pas compte que cette personne ben elle est pas bien du tout quoi qu'elle est dans une grande peine j'ai quelqu'un oui et ça c'est pour user en fait c'est pour pour c'est c'est pour dissimuler un sa sa grande tristesse il ya une nouvelle connexion avec la personne aimée donc on a les signes des béliers des gémeaux des sagittaires des lions des capricornes il ya des révélations on va se libérer parce qu'on va révéler son amour on va révéler aussi ses peurs ses angoisses c'est ça en fait qui va permettre finalement de de comprendre pourquoi il ya eu cet éloignement et cette séparation pourquoi pourquoi on n'a pas réussi c'est fou ça de mon libération du passé changement libération et on parle vraiment de bas de de confier à l'autre qu'on est très attaché qu'on qu'on a envie de regarder dans la même et on a envie de construire avec cette personne je sais pas qu'est ce qui s'est passé pour moi j'ai eu des mensonges autour de vous et puis du coup ouais j'ai une personne qui a eu peur du rejet et puis et puis l'autre qui n'avait pas envie de de montrer sa tristesse sa déception pour cette personne c'était je sais pas une preuve de déception de une preuve de faiblesse peut-être ou peut-être qu'elle se sentait encore en échec sentimentalement cette personne et elle n'avait pas envie de que d'autres personnes ou qu'on se rende compte qu'elle avait encore échoué et c'est une manière de se protéger aussi pour que les gens ne ou un entourage ne ne lui tape pas dessus encore plus fort quoi la la mettre encore plus mal quoi parce que ben elle a l'impression de ouais d'avoir vécu encore un échec la sentimentale et j'ai l'archange Michael qui vous accompagne pour couper avec tout ce qui est négatif toxique qui va aider aussi à couper ce silence à mettre fin à ce silence à ce froid entre vous et on parle de triomphe on a le signe du cancer et on va s'unir et on va on va se révéler ses sentiments pour moi il y a de l'amour partagé entre entre l'un et l'autre donc voilà on va on va arrêter là on va continuer avec les réponses angéliques on va faire un choix un tirage à choix donc comme j'avais l'habitude de faire avant donc vous pouvez faire pause le temps de faire votre votre choix de vous poser une question ou non vous faites comme vous le souhaitez et on commence tout de suite donc on va faire trois choix alors le premier choix premier choix le deuxième choix ah je vais pas prendre ça c'est retourné deuxième choix alors là au dos pour tous on vous dit écoutez vous votre intuition vous êtes prêt on parle d'être prêt à un par rapport son intuition et troisième choix au dos pour tous nous avons repensez-y vous repensez une situation à quelque chose à affirmer vous et vous allez avoir un signe donc alors premier choix nous avons l'abondance vous allez recevoir peut-être une somme d'argent il y a quelque chose à recevoir là donc financièrement ou tout simplement le bonheur et le succès dans votre vie ou dans cette situation également deuxième choix nous avons le moment idéal et c'est un grand oui c'est le moment idéal on vous dit et vous avez un grand oui en réponse et en troisième choix nous avons dans les prochains mois on parle d'une évolution qui peut prendre un certain temps tout de même donc voilà on va finir avec message de vos anges de doré de vertu alors je vais prendre trois messages et le dos tiens pour cette fois ci alors j'en ai deux non trois messages premier deuxième sont bien séparés tout de même et troisième et là c'est marrant un peu venir et en dos nous avons l'arc-enjuriel on vous dit vos émotions s'apaissent ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand je vous aiderai à chasser la colère et la hanqueur qui sont en vous donc nous avons Francesca que désirez-vous à cet instant visualisez-le et vous l'obtiendrez être négatif vous empêche d'avancer on vous dit nous avons le yoga et le sport ou la méditation sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être à votre paix intérieure et à votre développement spirituel vous voyez peut-être par un choix ça peut encore plus résonner pour vous nous avons en troisième choix nous avons céleste un déménagement heureux ou un nouveau poste ce profil ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive j'avais dit il ya quelque chose en il ya un nouveau souffle quand même que j'avais dit en en début de guidance il ya cette notion d'un nouveau souffle d'avoir besoin d'un nouveau souffle et nous avons la victoire peut-être que c'est la flemme qui sera à vivre aussi entre vous et nous avons oméga victoire vos désirs seront bientôt des réalités continuez comme ça donc voilà pour vos messages les gémeaux je vous souhaitais une très belle une très belle semaine avant de vous quitter un grand merci à tous à tous les abonnés à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne merci pour vos messages vos commentaires vos likes donc voilà un grand merci à tous je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous merci à tous